Ça n'empêche pas qu'il peut donner son sentiment sur la semaine dernière, si c'était... Sur ce qui s'est passé le week-end dernier ? Non, c'était mardi dernier, pour Yako. Yako n'était pas là. T'avais un mot d'excuse ? Est-ce que c'était bien ? Bah, à part, je fais pipi dans le pot, non ? Je pense qu'on parle pas de la même chose, ou alors c'est très très bizarre. Je ne suis pas venu parce que j'étais avec mon fils. Ah... Ah, donc on s'est... Ok, d'accord. C'était deux semaines, euh... Ah, ok. Ah... Ça, c'est déjà deux semaines. En fait, le temps passe vite, hein, quand t'es pas là. Oui, on s'amuse tellement mieux. Bon, bah c'était sympa. Allez, salut ! Entendu. Salut à tous ! Bonjour ! Bienvenue dans Coup d'œil dans le rétro, votre émission de rétro gaming, chaque mardi, 21h, en direct sur Twitch. Et encore une fois, cette semaine, on est en haut avec une partie de la rédaction de GameTrip.net, en la présence du taulier dans le noir, oncle fétide. J est là avec nous. Oh, que pétine ! Mais ça, merde ! Et aussi, le non moins taulier, mais à 4 FPS, Yako, salut à toi aussi. Eh, on a une team, mon gars, quand même, un qui est de fou dans le noir, un qui lag. On fait comme on peut. Avec ce qu'on a, mais on est là. C'est ça, on est Halle, toi-même, tu sais. On est présent au Sissi. Sissi ! Sissi, la famille ! Et comme d'habitude, cette belle bande de bras cassés, on va dire, va décrypter la grosse actu des jeux vidéo oldies de la semaine. Et cette semaine, c'est pas une actu de la semaine. Parce qu'on en a déjà parlé quasiment la semaine dernière. On en avait parlé dans l'émission « Jaquette de jeux vidéo », c'est le documentaire sur Netflix, la série documentaire « Highscore, l'âge d'or du gaming » qui est sorti il y a quelques jours et qui fait déjà beaucoup parler dans le monde des jeux vidéo et pas que. Alors, c'est un peu sur le principe des docu. Je ne sais pas si vous avez vu les docu sur Netflix « Toys That Made Us », qui est un docu qui parle de création, de l'histoire de franchise, de jouets, de jeux, de divertissement comme Barbie, Lego, tout ça. D'ailleurs, c'est des trucs réalisés par Netflix ? Ouais, c'est de Netflix original. Première saison, 6 épisodes qui racontent l'histoire du développement des jeux des années 80 et 90 avec Charles Martinet comme narrateur, la voix originale de Mario. Voilà. Comme quoi, on peut commencer par ça et finir sur Netflix. 6 épisodes donc. Alors, en gros, il y a le crash du jeu vidéo en 83, la création de Space Invader, Pac-Man. Un épisode sur la NES, sur Donkey Kong et sur Nintendo. Un épisode sur Street Fighter et Mortal Kombat. Un épisode sur Sega, sur les consoles de Sega et sur Sonic. Un cinquième épisode sur les jeux de rôle avec aussi une interview de Ken et Roberta Williams et Richard Garriott. Et puis enfin, un dernier sur la transition de D3D avec notamment Doom, le tout en compagnie des plus grands créateurs comme Nolan Buchnel, Hirokazu, Tanaka ou encore John Romero. C'est des épisodes de combien de temps d'ailleurs ? C'est 50 minutes. Une heure. Une heure, ouais. D'accord. Ouais, ça varie. C'est 50 minutes d'une heure. Des gros, ouais, gros, gros docu-fiction. D'ocu. Alors, c'est super bien produit. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu les épisodes, mais c'est vraiment... Moi, j'ai regardé le premier épisode, moi. Ouais. Production Netflix. Vraiment top qualité en production. Il y a un petit peu de mise en scène, un petit peu de... Il recrée un petit peu, c'est comme des docu-fiction. Il recrée un peu des passages et un petit peu d'effets spéciaux sur certains plans. Il y a des archives aussi, c'est très intéressant. Et pas mal d'anecdotes, du coup. Hollywood Reporter a dit que c'était la série de documentaires produite par Netflix la plus documentée et la meilleure actuellement, pleine de fun et d'anecdotes. Un peu encensé par la critique pour l'instant. Grand public un peu parce qu'on parle beaucoup d'anecdotes sur la création des jeux cultes avec pas mal de poncifs que les hardcore gamers comme nous connaissent déjà. Je ne vais pas faire mon blasé. Mais par exemple, c'est des anecdotes qui étaient déjà dans les dossiers qu'on avait fait sur Game Trip il y a 15 ans. Mais cela dit, c'est sympa de voir de nouveau un documentaire sur le 10e art. Et en plus, c'est créé par une Française qui s'appelle France Costrel, qui est une productrice française. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le fait qu'on voit de plus en plus de docu, aussi des bouquins, des séries télé, des films qui se concentrent sur le jeu vidéo, est-ce que ça prouve que ça y est, le jeu vidéo a enfin passé le stade du casual ? Maintenant, c'est vraiment entré dans les mœurs. Évidemment que ça l'était déjà avant, mais là, il y a un peu plus. Du coup, dépasser le stade du casual, non. Puisqu'au final, ça vulgarise encore plus la chose. Donc, justement, ça devient de plus en plus casual. Enfin, moi, je le vois comme ça. Parce qu'à part ce moment où tu étends ton public... Il ne parle pas du fait que les jeux soient casuals, mais le fait que, en fait, le média, le vidéo, ça va, c'est rentré dans les maisons de tout le monde, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde va bien. Oui, 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 ça, oui, vraiment. Oui, mais j'ai bien compris, c'est juste pour le faire chier, en fait, à la base. Mais... On a l'habitude, je ne réagis même plus. Mais... C'est générationnel, c'est trop facile de dire. ça, mais il y aura toujours la génération de... On va dire, par rapport à nous trois, de nos parents. Honnêtement, ils ont entendu parler de Doom, World of Warcraft et de 4-5 autres jeux, Sonic et Mario. Et ils roulent, mais ça ira pas plus loin. Enfin, encore une fois, je pense que ça nous touche, nous. Parce que ceux qui regardent Netflix, c'est nous. Et ça ira pas plus loin, en fait. Donc, ça rentre dans des foyers où ça existait déjà, en fait. Enfin, je pense, en tout cas. Tu penses pas que le fait d'avoir de plus en plus de docu comme ça, ça permet quand même de s'ouvrir à des gens qui seraient pas intéressés à la base, quoi ? C'est vraiment des gens qui sont déjà intéressés qui vont regarder ce genre de... Ouais, mais qui ne l'est pas... Enfin, je veux dire, à partir du moment où... Même si c'est une famille... C'est pas le bon exemple, mais... De gens qui n'ont rien à secouer de ça. Si leur gamin joue à, par exemple... Le gamin jouera toujours à Fortnite, à n'importe quoi sur mobile ou quoi au pire. Et de toute façon, ils auront un pied, un minimum dans le jeu vidéo avec ça. Et je pense que du coup, s'ils regardent ça d'un mauvais oeil, ils regarderont quand même pas ce documentaire. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où... Alors, je suis parfaitement d'accord sur le fait que le jeu vidéo est aujourd'hui dans toutes les maisons, de façon directe ou indirecte. Je l'ai déjà dit plein de fois. Aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux vidéo. Que ce soit les enfants, les parents, même les grands-parents. À l'époque de la Wii, ça avait même fait un gros bordel, le fait qu'ils avaient mis des Wii dans les maisons de retraite. Que ce soit des jeux mobiles qui, certes, est une façon médiocre de jouer. Ça permet quand même d'ouvrir la porte à des gens. Il l'a changé en deux ans. Il l'a dit, putain. Non, je l'ai toujours dit. Mais ça permet quand même à des gens qui disent « Moi, j'aime pas les jeux vidéo. » En fait, si, tu joues. Tu joues presque toutes les semaines, voire tous les jours. En fait, tu joues à ton... Ouais, mais là, tu es en train de me dire que... Enfin, moi, j'ai déjà rencontré assez de gens qui me disent « Ouais, je suis trop un geek et tout. » Ouais, justement. Qui me disent « Ouais, je suis sur Farmville et Candy Crush Saga. » Ben non, excuse-moi, non. J'allais y venir. J'allais y venir justement parce que c'était très intéressant ce que tu dis. Je vais pouvoir rebondir. Et justement, ça commence à rentrer... Enfin, ça fait plusieurs années que c'est déjà rentré dans chaque foyer, dans chaque maison. Les gens pensent que c'est des geeks parce qu'ils sont toute la journée sur Facebook, sur TikTok et ils jouent à Candy Crush, Farmville et je ne sais pas quoi. Et en fait, avec ce genre de documentaire-là, de mon point de vue en tout cas, même si tu tombes un peu dessus par hasard et justement, le fait que tu vas peut-être cliquer et regarder cette vidéo-là en te disant « Oh, moi, je suis trop un geek. Attends, je connais trop des trucs. » Tu vas lancer le truc. Ceux qui se disent geek ou ceux qui se disent sceptiques et qui se disent peut-être par curiosité « Tiens, je vais voir c'est quoi l'histoire du jeu vidéo parce que justement, mon fils, il joue à Fortnite et j'aimerais bien savoir c'est quoi cette merde. » Quand il va cliquer là-dessus, il va tomber sur... Non, non, mais justement, il n'aura pas de réponse, mais il va tomber sur un vrai documentaire, c'est-à-dire sur quelque chose qui est construit, qui est narratif, qui est un peu docu-fiction comme disait J.V. tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a des reconstitutions et des petites mises en scène. Il y a beaucoup d'images d'archives de l'époque. Ils vont vraiment voir les créateurs. Dans le premier épisode, on te montre le créateur de Space Invaders, de Missile Command, de Pac-Man, de E.T. D'ailleurs, c'est l'intro de l'épisode. C'est le mec qui dit « J'ai construit le pire, j'ai inventé le pire jeu vidéo de l'histoire » et il y a même des gens qui disent que c'est à cause de moi que l'industrie s'est crashée fin 70, début 80. Donc, on commence à rentrer, j'ai envie de dire presque dans une mythologie et dans une histoire du jeu vidéo. Et là, peut-être que les curieux un peu sceptiques, parce que c'est sûr que si tu t'en fous, tu ne vas pas cliquer, mais les curieux un peu sceptiques, ils vont se dire « Ah, mais en fait, c'est un vrai truc. En fait, il y a des vrais gens, ce n'est pas un truc de débile. » Il y a 50 ans de durée de vie, donc oui, forcément, c'est un phénomène. Mais il y a encore des gens qui pensent ça. Il y a encore des gens qui disent « Ouais, mes jeux vidéo, c'est pour des trucs de débile. Moi, je ne vois pas l'intérêt, nanana. » Mais qui, indirectement, encore une fois, comme tu disais, c'est « Ouais, moi, je ne suis pas un geek parce que je vois Candy Crush. » Et quand tu tombes sur un docu comme ça, c'est vraiment propre, c'est vraiment pro. Certes, des gars comme nous trois, la plupart des anecdotes, on les connaissait. D'ailleurs, je me suis arrêté à la partie Pac-Man. Et il y a une grosse anecdote qui n'est pas dite dans l'épisode, et je suis un peu déçu d'ailleurs. C'est que Pac-Man ne devait pas s'appeler Pac-Man, mais il devait s'appeler Puck-Man, parce qu'il ressemble à un Puck. Mais les mecs, ils étaient plus malins que les enfants. Ils se sont dit « Ouais, on ne va pas marquer Puck-Man, parce que si tu grattes un peu la boucle du P, ça va faire Puck-Man. » Ils vont se retrouver avec des bandes d'arcades partout marquées Puck-Man. Ils ont changé Puck-Man en Pac-Man. Mais tu vois, ça, ils n'en ont pas parlé dans le... En tout cas, je ne crois pas qu'ils en aient parlé parce que je n'ai pas vu en entier, mais ils n'en ont pas parlé dans l'épisode. Et ça veut vraiment dire que, tu vois, ils sont certes très bien documentés, certes c'est très bien mis en scène, mais ça reste quand même quelque chose de pas pointilleux, pas précis, ou alors, peut-être pas précis, c'est faux, c'est précis, mais ça ne va pas vraiment dans le dur du dur. Les anecdotes qu'ils donnent, la plupart d'entre nous, ils les connaissent. Mais ça fait quand même plaisir de regarder ce truc-là en se disant « Ok, ça c'est vraiment un truc quali, c'est vraiment un truc qui donne envie de regarder, c'est vraiment un truc que même les gens qui ne regardent pas les jeux vidéo, pour moi, ça vaut un docu sur les sous-marins ou sur les joueurs de foot ou sur je ne sais pas quoi. » Netflix a déjà fait un documentaire sur… Et c'est l'autre morceau qui est l'eSport, c'était un documentaire sur League of Legends, et je ne sais plus quelle grosse compète. Et justement, ça pourrait être bien d'arriver à faire la jonction entre les deux, et justement pour montrer aux gens au cas où tout le cheminement de trucs est pubé à la fin de tel épisode, de partir sur telle série pour que les gens aient vraiment tout le cheminement du bordel. Je pense que si ça marche bien, je pense qu'ils y penseront aussi. J'allais dire si il y a un billet à prendre. Oui, parce que tu as tellement de licences de… Parce que même si effectivement le cheminement est cool à connaître, les tout débuts et tout ça, mais après, il y a tellement de… Enfin, on a déjà assez parlé, mais de licences mortueuses entre 2000 et 2010… Tu peux faire un documentaire sur… Là, par exemple, ils ne parlent pas de la série Tomb Raider, de la série GTA… Ouais, ouais, mais… C'est des trucs qui sont arrivés fin 90, début 2000 et qui sont zappés dans le truc. Dans le chat, on nous dit que vu les deux premiers épisodes, c'est plutôt cool et que la qualité factuelle du documentaire et son approche grand public permettra d'attirer et d'intéresser même les gens qui ne sont pas la cible. Et concernant justement l'anecdote de Fuckman, comme il le dit Tourge dans le chat, c'est assez lisse. C'est vrai que c'est très bien produit, c'est… Alors, c'est assez lisse, mais quand on regarde la bande-annonce Netflix, c'est quand même interdit au moins de 12 ans. 16 ans. 16 ans. Pour sexe, violence… Après, c'est Ricain, les Ricains là-dessus, ils rigolent, zéro quoi. Ouais, mais vraiment pour sexe, violence… Ouais, pourquoi ? T'auras plus lourd, c'est n'importe quoi, même si t'as juste Camille de Street Fighter avec son juste corps et tout dans l'absolu… Alors justement, on a ce docu là, on a eu récemment Video Game The Movie, un film documentaire aussi un peu, qui était narré par Sean Ashtine… Sean Ashtine… Sam Sagas dans Seigneur les Anneaux… Qui était produit par Cliff Baisinski, l'ancien d'Epic, que tu dois connaître, Jay, créateur de Unreal, évidemment. Et un film qui avait eu 18% seulement sur Rotten Tomatoes, donc plutôt mauvais selon les critiques. On a parlé aussi la semaine dernière du documentaire en production Video Game Box Art, qui parlera des jaquettes de jeu, qui est prévu… Alors regarde, qui peut être très original pour le coup… Est-ce que tu leur as envoyé notre tier list ? Ah oui, il faut que je le fasse, ça c'est vrai. Donc ça s'est prévu cette année sur Amazon. Il y a eu aussi Unlocked, une série télé en 8 parties avec Sean Ashtine encore une fois, et des stars qui parlaient de leur passion du jeu vidéo… Zelda Williams, la fille de Robin Williams, qui s'appelle Zelda parce qu'il était fan de Zelda. Voilà, et Michael Roker aussi dedans, William Shatner, enfin plein de stars du cinéma qui parlent de ça. On en a eu quand même plutôt pas mal, il y a eu des films qui ont tenté un peu… Là il y a un film, alors je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais il y a un film qui devait sortir là cette année avec Ryan Reynolds qui jouait un PNJ. On en avait parlé dans une émission. C'était quoi, t'as des… Ne serait-ce que la série, enfin ça a eu un putain de succès, où ils parlent beaucoup de jeux vidéo, c'est Big Bang Theory par exemple, et c'est comme ça. Oui, après là c'est du… C'est caricaturé quand même. Oui, oui, mais malgré tout c'est… C'est aussi une approche, une approche… Mais ouais, enfin c'est exagéré et tout, mais c'est vraiment le geek de base, et effectivement il y a tellement de monde qui… Enfin, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui n'ont pas eu les rêves, parce que justement quand tu les vois jouer à WoW, tu les vois jouer à je ne sais quel autre jeu et tout, et que tu vois tu connais le jeu et tu te fais mais c'est trop bien, et les gens en fait, il y en a plein qui ont pu dire ouais bon bah le moment là il ne m'a pas amusé parce que… Mais en même temps la série a tellement bien marché que… Tu sais que moi si une série m'intéresse et que je ne comprends pas une rêve, je vais Google la rêve à la roue, et je veux comprendre de quoi ça parle. Genre le chat de Schrödinger, la première fois que j'ai entendu c'était dans Big Bang Theory, et je me dis mais de quoi il parle, pourquoi c'est marrant et tout, et après ben… Et ça fonctionne comme ça. Du coup maintenant t'as… Du coup j'ai un chat dans une boîte en fait, en permanence. Du coup t'as un PIG. T'as un semblant de culture maintenant. Est-ce que pour l'instant vous trouvez que ça a été plutôt bien fait, le fait que le 7ème art a parlé du 10ème, puisqu'on me dit le 10ème art apparemment pour les jeux vidéo, est-ce que pour l'instant ça a été plutôt dans le sens du… Du jeu vidéo. Du jeu vidéo. Ouais, positif. Parce que c'est vrai que pour l'instant, les seules fois où la télé a parlé de jeux vidéo, ça a été évidemment pour dire que ça a tué des gens, etc. Ça a eu très rarement… Alors ça dépend, parce que dans les années 80 il y avait quand même énormément d'émissions de télévision, de jeux vidéo. Aujourd'hui c'est… Bah dans les années 90 il y avait… Comment ça s'appelle ? MicroKids. Du coup délire. Il y avait MicroKids, il y avait… Avec toutes les… Oui. Et ça c'est carrément une chaîne de télévision. Mais MicroKids c'était sur France 3. T'avais… Merde, comment ça s'appelle là ? Cyberflash sur Canal+, avec la présentatrice en 3D là, avec les gros ins. T'avais… T'avais… Même dans le club Dorothée, t'avais un mec… Comment il s'appelle là ? Cyril… Je sais pas quoi là ? Drevet, Dervet, un truc comme ça. Il y a eu carrément toute une série qui était… Enfin toute une émission qui était présentée par Donkey Kong. Oui oui, DKTV. Avec DKTV. Avec DKTV. Oui. Oui mais c'est ce que je te dis. Aujourd'hui… Aujourd'hui la télévision quand elle parle du jeu vidéo, aujourd'hui dans les 20 dernières années, à les 15 dernières années, c'est pour dire, c'est pas bien, ça tue des gens. Mais début des années 90 jusqu'à fin des années 90, il y avait des émissions de jeux vidéo, il y a des jeux vidéo, t'as dit que le délire pour la plaque quand même. Oui mais c'est parce qu'ils ont essayé pour prendre la vague quand elle est arrivée, pour tester je pense. Oui mais c'était aussi très orienté enfant. Mais surtout oui, il y a des avis divergents, donc ils se sont dit on va pas mettre trop le nez là-dedans parce que ça peut un peu puer la merde potentiellement auprès des parents. Et si les parents interdisent à leurs enfants de regarder telle émission, on va perdre de l'ultimate. Et ils ont arrêté. Je suis d'accord. Il y a aussi le fait que dans les années 80, enfin fois 80, début 90, on était trop occupé à dire que le rap tuait des gens. Et on n'avait pas encore le temps de dire que, parce que maintenant c'est bon, le rap ne tue plus de gens apparemment. Après il y a eu Marilyn Manson qui a tué des gens. Oui, oui. Armer le rap. Voilà, il faut armer là. Oui, Marilyn Manson qui a tué des gens bien sûr. Voilà donc battant qu'il n'y a plus le rap et qu'il n'y a plus le métal, le got et le hardcore, et ben maintenant on peut retrouver un autre truc qui est le jeu vidéo. Ce que je voulais surtout dire c'est que le regard de la télévision a certes changé pour toutes les raisons que vous avez expliquées, mais la télévision n'a pas toujours été l'ennemi du jeu vidéo. À partir du moment où l'esport en fait, on en pense qu'on en veut, est au moins discuté par le CIO pour apparaître aux Jeux Olympiques, en fait la télé est obligée de s'y intéresser. Mais encore une fois, tu as parfaitement raison, et c'est pour les mêmes raisons que quand ils se sont mis les nés dedans dans les années 90, parce que maintenant il y a un marché où avant c'était les enfants, et comme tu disais les parents ils ne regardaient pas trop parce que c'était plus sur le rap. Aux enfants de l'époque c'est nous, et du coup maintenant nous... Exactement, aux enfants de l'époque c'est nous, et nous on a de la thune, on achète des machines, on achète des jeux, on se déplace dans des conférences, on paye un abo, et là ils se disent peut-être qu'il y a encore d'un billet à faire avec ces nouveaux gens, et ils sont obligés de changer leur regard. La télé peut-être qu'elle a changé, c'est vrai qu'elle a un peu changé son regard et tout ça, bon après elle a suivi la vague aussi, mais le fait que la télé, enfin plutôt le cinéma, on va dire que le Netflix c'est du cinéma, je parle de cinéma dans le genre séries télé, documentaires et tout ça, et fiction, c'est assez récent finalement qu'ils s'en intéressent comme ça, et là bon récemment on voit bien que ça n'arrête pas quoi, il y a de plus en plus de trucs... La télé clairement, enfin malgré tout, ils savent que notre génération, enfin personnellement, la télé, je n'ai même pas la télé en fait, je ne regarde pas une chaîne de télé. C'est comme la plupart des gens de notre génération. Donc ils sont obligés, encore une fois, commercialement ils sont obligés en fait de se tourner vers les centres d'intérêt pour espérer grappiller quelques redevances télé concrètement quoi. On peut au cul sur les jeux vidéo là, Highscore, tu vois qu'il y a du pognon qui est passé dedans parce que... Ah c'est très quali ! Tu vois que c'est tourné en 4K avec... ça doit être tourné en 4K à 60 FPS, il y a l'after effect derrière parce que tu vois des trucs qui bougent dans le fond, ils font du matte painting sur certains passages, tu vois que quand même ça a été produit voilà donc... Oui, il y a des petites effets de l'infrastration et de la post-prod, il y a des trucs vraiment cool. Sur le jeu vidéo, aujourd'hui le principal et dernier opposant au fait que le jeu vidéo est grand public et que tout le monde s'en intéresse, c'est des décérébrés comme certains présidents des Etats-Unis. Mais bon, d'ici quelques mois, il sera plus là, donc on pourra en profiter tranquillement. Je me permets juste un petit commentaire parce que je voulais le placer depuis tout à l'heure et je pense que c'est important. Salut à tous ! Si vous connaissez Crost, l'émission sur jeuxvideo.com de Karim Debach, il y a un très bon épisode sur King of Kong qui est un reportage... Tu l'as dit la semaine dernière. Mais moi j'étais pas là la semaine dernière. Tu l'as dit il y a deux semaines alors. Non, je l'ai dit il y a deux semaines. Je redis King of Kong et King of Kong je l'ai vu. C'est un très bon docu-fiction sur le média du jeu vidéo, en l'occurrence sur la compétition, sur le record du monde de Donkey Kong. C'est très raccord avec ce qu'on disait là, donc allez voir King of Kong. Je vais citer Yako il y a trois semaines. S'il y a bien un épisode de Crost qu'il faut voir, ce serait bien celui-là. Et c'est un des premiers qui l'a fait en plus. Mais je t'avais coupé au montage donc peut-être que cette fois je te laisserai. Bah me coupe pas cette semaine ! Je mériterais mais de toute façon pourquoi tu le gardes un mec comme ça au montage ? J'ai coupé au montage toute l'émission. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. Merci au chat aussi, notamment Tourche qui était là comme d'habitude. N'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitch et aussi à aller sur tous nos réseaux. Juste ici là, Facebook, Youtube, Twitter, Spotify et c'est tout. ICQ, MSM, MySpace. Bisous tout le monde, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao la bise ! Sous-titrage ST' 501